Je vous dis comme ça. Voilà, merci. Très bonne journée à vous. Alors, on va passer, je pense, aux conséquences. Oui, mais avant, je voulais quand même dire à M. Abou que l'autorité, c'est naturel. Normalement, une autorité, elle est naturelle. Le chef n'est pas obligé de venir, dit que je suis chef. Le SIG ne proclame pas cette écriture comme il dit. Je crois que c'est souvent dans le manque de maturité ou le refus d'assumer nos responsabilités peut aussi amener, je ne dis pas que ça justifie. Ce n'est pas souhaitable non plus. Mais on peut amener cette femme-là à désobéir. Parce qu'elle a des besoins, je ne l'estime pas au-delà des moyens de son mari, parce qu'on décide de se marier. On connaît les moyens de son mari, donc on peut aller demander au-delà. Mais quand le minimum n'est pas assuré, bien évidemment, on a tendance à les prendre soit avec des amis, soit avec des parents. Et puis malheureusement, ça peut aller dans des choses. Alors, ceci étant, la conséquence, je pense que... Pardon, vous me faites penser à quelque chose. Pendant la préparation de l'émission, j'ai interrogé quelques personnes autour de moi. Il y a un monsieur qui me disait que souvent, c'est les femmes même qui occasionnent ça. Parce qu'il prend le cas d'une femme, par exemple, qui passe son temps à insulter son époux, à lui crier dessus. C'est toujours elle qui lève la voix dans le foyer, etc. Souvent, tu ne trouves que cette solution. Je lui ai bien évidemment dit que ce n'était pas la solution. Mais il se sentait dans son droit de... Il me dit, une femme qui passe son temps à crier sur son homme... Voilà. Je n'ose pas le dire. Ce que je veux dire... Voilà, il n'a pas l'autorité naturelle. Moi, je pense que derrière les cris d'une femme... La détresse. Non. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Nous, en général, qu'on fait nos prises en chair, c'est ça la question fondamentale. Tout ce qu'on voit, on frappe, on est sur... C'est vrai. Mais pourquoi on arrive à là ? Et malheureusement, souvent, dans nos traditions, on ne va pas toujours à dire la vérité dans ce qui s'est passé. M. Moussa nous appelle du Niger. Bonjour, monsieur. Oui. Oui, bonjour, madame. Ça va, et le travail. Ça va bien, merci. Je suis prête à être venu par rapport à votre débat. Oui. En fait, des fois, moi, je me dis, s'il arrive que le nom ne passe pas à sa femme, c'est qu'il a dit raison et qu'il l'aime toujours. En fait, c'est pour la politique qu'il le fait. Mais il y a des femmes, des fois, elles sont têtues. D'accord. Donc, quand même, d'autres, on n'a pas de dialogue. C'est la même solution, c'est passer par cette voie. Mais de toute façon, il arrive que cette voie ne marche pas. Le problème, on n'a pas de cabinet de consultation. On a fait généralement où les gens peuvent aller pour voir ce que c'est le problème, essayer de résoudre les problèmes. mais quand même, je crois, quand il arrive de débattre sa femme, moi, je l'ai dit, on l'aime toujours, on veut la politique. Donc, pour vous, c'est une preuve d'amour. C'est une preuve d'amour. Ils ont vraiment, des fois, des dialogues. Ils ont perdu le dialogue. C'est ce qui est très dangereux. Maintenant, la femme, quand elle voit qu'il y a plusieurs problèmes, maintenant, elle a un devoir, au moins, de changer, puisqu'il veut qu'elle change. Puisque d'autres, ils ne le passent pas, mais plutôt, ils coupent le dialogue complètement avec la femme. Merci beaucoup. Merci, M. Moussa, qui nous appelait donc du Niger, je vous rappelle. On a évoqué différents types de violences. On a parlé des violences sexuelles, mais on ne s'est pas attardé sur ce point. Et pourtant, ça existe. Ça existe, mais je voulais surtout, parce que nous étions aux conséquences, laisser les autres se prononcer là-dessus. On va revenir rapidement sur ce type de violences. Oui, ça existe, bien évidemment. Que ce soit des viols, même si on dit que la loi ne reconnaît pas totalement le viol dans un couple, mais ça exhibe les biens. Quand la femme n'est pas disponible et qu'on utilise les muscles pour y arriver, bien évidemment, ça existe. Mais comme je l'ai dit, le problème c'est de me rendre toujours tabou dans nos sociétés. C'est toujours difficile. Quelqu'un va venir et me dire, bon, mon mari m'a battu. Mais c'est souvent... Et mon mari a abusé de moi. Voilà, c'est souvent... Ce que j'ai constaté, que je sais, c'est que c'est quand la femme refuse, pour des raisons diverses, d'avoir des relations avec son mari. Je veux dire, pendant toute la journée, le monsieur n'adresse pas la parole à sa femme, il la boue toute la journée et le soir, comme par extraordinaire, il devient poursuiviant, il devient tout gentil. J'ai jamais posé la question une fois à quelqu'un qui dit, mon mari ne me parle pas. Et puis elle est enceinte ou bien vient d'accoucher. Comment vous avez fait ? Bon, je ne répondrai pas à la question, mais je pense que chacun peut répondre. Donc malheureusement, le monsieur qui veut assouler sa débito, sans tenir compte de tout le contexte, de la vie, de qualité, vient le soir, il vient avoir des relations. Et quand cette femme fait des difficultés pour des raisons diverses, acceptable ou non, on passe par la main. Et malheureusement, j'ai vu des femmes sorties le matin au village avec des beaux soufflues incroyables. Bon, on dit, il y a quoi ? Et puis, c'est fini, quoi. Alors, je voulais juste, avant de laisser la parole aux autres, parler un peu de la conséquence, surtout morale. Il y a toutes les conséquences, on pourrait citer, mais la conséquence morale est forte. C'est-à-dire qu'on peut aller jusqu'à la dépression, on peut aller jusqu'à même au suicide, quelquefois. On est dévalorisé, on ne vit plus. Vous savez, quelqu'un qui n'a plus le goût à la vie ne peut que demander la mort. Donc, quelquefois, à cause de nos traditions, j'ai connu des cas où la femme battue cherche à retourner en famille, on dit, il faut retourner chez ton mari. Si c'est parce qu'il t'a frappé, ce moment-là, c'est pas grave. Mais parfois, ça peut aller jusqu'à mort d'homme. On a dit, on a donné les statistiques, ce nom qu'on n'est pas. Et bien souvent, même docteur, là, c'est dans le cas où le monsieur et la femme vivent ensemble. Bien souvent, ils ne vivent même pas ensemble, mais là encore chez ses parents. Et quand elle vient voir son homme, elle est battue. Mais malgré ça, il continue la relation. Même quelquefois, des hommes qui ont poussé la hardiesse à aller battre la fille chez ses parents, ça existe. Ça dit, il va là-bas, il la frappe et puis il s'en va. Bon, vraiment, tranquillement, sans chose. Sans être inquiétés. Mais permettez-moi rapidement de dire que c'est ça aussi, comme elle a dit Touré, c'est Touré, c'est ça ? Oui, Awa Touré. Awa Touré l'a dit, c'est la condition d'union. Quand on vous appellez sur la route, c'est sûr qu'on vous battra sur la route et puis on vous déposez là sur la route. Tout simplement. Monsieur Yoro qui nous appelle de la rivière à Tauban. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Oui, monsieur Yoro, vous pouvez baisser le son de votre téléviseur, s'il vous plaît. D'accord, il n'y a pas de problème, ça. Très bien. On vous écoute. Je vous appelle effectivement de la rivière à Tauban. Je voudrais participer à l'émission. Vous y êtes. On vous écoute. Je vous remercie pour l'opportunité que vous me donnez. Je voudrais ici saluer toutes les femmes qui sont battues et leur dire, comme on dit chez nous, Yako. Je voudrais dire que c'est par simple ignorance que les hommes battent leurs femmes. Parce que toute chose a une origine et un texte, comme on le dit, hors de son contexte, est un prétexte. Je m'explique. Le mariage n'est pas une institution religieuse, une institution coutumière, même pas une institution de ma civilisation quand je décivilise à ça, ou bien de nos sociétés. Mais c'est une institution divine. Dieu a institué le mariage pour régler certains problèmes, notamment le problème de la solitude, le problème de l'aide. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et Dieu lui fait une aide. Vous comprenez ? Un homme qui sait que Dieu a mis près de lui une femme pour ne pas qu'il soit seul du point de vue de la nourriture, du point de vue du sexe, de tout ce que la femme peut... Apporter à l'homme ? ... ne peut pas la battre. Un homme qui sait que la femme auprès de lui pour l'aider à accomplir sa mission ne peut pas la battre. Vous comprenez ? Les autres problèmes, les autres facteurs, le sexe, tout ça, ça vient après. Je veux dire au passage qu'il n'est pas bon à la femme même de refuser le sexe à son homme. Même s'ils ne se sont pas parlé toute la journée, ce n'est pas bon. Vous comprenez ? Tout cela doit être débattu dans la communication. Les gens doivent faire preuve de humilité dans le foyer et se parler. Mais il faut savoir que le mariage a été institué par Dieu et que l'homme et la femme ont la même force selon une étude. Mais la force de la femme est en dessous pour pouvoir supporter et des enfants. Et la force de l'homme est au-dessus, dans ses épaules, dans ses bras. Mais ce n'est pas pour la battre, c'est pour la protéger, c'est pour l'aimer. Et un homme qui bat sa femme, c'est parce qu'il n'arrive pas souvent à la satisfaire. Parce que l'homme n'est homme que lorsqu'il arrive à faire plaisir à sa femme quelque part derrière la base. L'homme est en dessous. est en dessous. L'homme est en dessous. L'homme a cajoulé sa femme. Vous comprenez ? Et un homme qui ne peut pas faire toutes ces choses, il est frustré, madame, il est frustré. Et puis bon, il a moins de petites étincelles, il abat parce qu'il est lâche. Tout à fait. Mais revenons pour dire que l'homme ne doit pas battre sa femme. Et s'il n'a pas, c'est parce qu'il ne sait pas toutes ces choses. Il est ignorant. que Dieu vous bénisse. Je suis partueur. Amen. Franchement, M. Jorot, j'aurais aimé vous écouter pendant des heures. Vous parlez tellement bien. Merci de nous avoir appelés. Merci pour votre... J'aimerais intervenir. Oui, merci pour votre intervention. On va écouter Mise Touré. En fait, lui, ce qu'il a dit, c'est important. Mais bon, je pense que souvent, les hommes avec grand H sont bizarres. En fait, côté homme, côté femme, ils n'arrivent pas à comprendre l'autre. Par exemple, chez nous, dans la communauté musulmane, quand la femme a ses menstrues, elle n'a pas le droit de coucher avec son homme. L'homme, s'il est bizarre, sauvage, il se dit que moi, j'ai besoin de ma femme et elle ne me donne pas ce que je veux. Mais il la frappe et puis bon, elle a refusé que je lui fasse l'amour et puis bon, voilà. Et elle va ailleurs et le mari se plaint. Et quand... Bon, je pense que c'est un problème de compréhension, justement. Encore une fois, de communication. Voilà, de communication. Ça rime avec la communication. C'est compliqué. Souvent, ils n'arrivent pas à comprendre et quand, dans un couple aussi, souvent, il y a le musulman qui s'attache à un chrétien ou un chrétien qui s'attache à un musulman. Donc, c'est un peu compliqué. C'est un problème de religion. C'est dès la base, justement. Voilà. Un appel encore du Burkina, M. Konkobo. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour, madame. Merci de nous prendre en marche et de nous appeler. On vous écoute. OK. Je suis en train de suivre l'émission en direct. Oui. Voilà. Merci. Je vous encourage. J'aimerais intervenir par rapport au thème, la violence conjugale. Oui. Une fois de ces femmes à l'intervenant qui disait tout à l'heure, il y a des gens qui ne savent pas de la violence et des ignorants. Sinon, en fait, quand vous pensez, par exemple, à la femme, prenons par exemple les enfants. La femme, elle va porter la grossesse pendant 9 mois et puis une bonne la souffrance. J'avoue qu'un homme qui est à côté de sa femme pendant sa grossesse, je pense qu'après, quand la femme la va toucher, je pense que cet homme-là aura le courage en tout cas de porter la même sur cette femme-là, même 10, 15 ans, 20 ans après. Parce que c'est vraiment chaud. Donc, et puis, il y a un autre cas que je voulais, un exemple. Par exemple, moi, j'avais mon voisin qui passait tous les temps à frapper sa femme. Quand il devait frapper la femme, il ferme la porte. Nous, on arrive, on ne peut pas intervenir. Mais le matin, la femme ne se plaint pas. Bon, on dit, non, va aller se plaindre à la chambre. me rire. Bon, la femme ne se plaint pas. Finalement, on ne fait pas. Voilà. Et il y a un petit qui est chasse à la chambre, la chambre, qui pleure, « Ah, je veux un petit frère, je veux un petit frère. » Donc, vous voyez, il y a un petit frère, il y a toute une histoire qui se déroule à la chambre, la maison. Et donc, moi, je pense que, dans le temps, il faut que les gens se parlent. D'accord. Ah, voilà, il faut que les gens se parlent et qu'on se calore et puis que les hommes fassent simplement de battre les femmes parce que ce sont nos mamans, la femme, c'est vraiment, c'est notre dieu, en fait. Très bien. Merci beaucoup. Donc, merci et du courage pour l'émission. Merci. J'aimerais vraiment, je ne sais pas si on peut avoir, il y a toute l'idée parce que ça fait une semaine de chambre de femme de Ougène, mais c'est difficile à faire du décès. De ce numéro ? Oui. Ah, oh, M. Kongovo, c'est le seul numéro à insister et ça va passer. Généralement, c'est à sa femme, mais ça va dans la patrie locale. Merci beaucoup. Oui, la ligne est souvent saturée parce qu'il y a beaucoup de téléspectateurs qui essaient d'appeler. OK. On fera tout court. Merci beaucoup. Très bonne journée à vous. Mise Kongovo ? Dans les conséquences, moi, c'est vrai qu'à travers les différentes recherches que j'ai pu faites ou pendant la préparation de l'émission avec les différentes personnes avec qui j'ai pu discuter, il y a un certain nombre, en fait, de détails qui sont revenus. C'est-à-dire, il y a des indices qui sortent dans un foyer, dans un couple, quand on se rend compte qu'il y a, par exemple, en premier, je vais commencer à les citer, en premier, par exemple, quand on se sent dévalorisés, quand l'autre nous met la pression, il nous critique en public, il y a ça en premier. En deuxième, on pourrait dire qu'on craint de rentrer à la maison ou quand on craint pour ses enfants. Oui, ce que nous... Vas-y. M. Maïga nous appelle du Mali. Bonjour, monsieur. Bonjour. Merci d'être avec nous. On vous écoute, M. Maïga. Bien, je crois que tout a été du soin de l'écentiel. On vous écoute. Bien, parce que vous savez qu'il y a des femmes aussi qui veulent être battues réellement. On en a parlé, monsieur. Le docteur, d'ailleurs, disait que ça relevait de la pathologie, mais on vous écoute. Oui, c'est ce que je dis. Je dis, effectivement, chez nous, par exemple, on dit qu'un homme ne doit pas battre sa femme parce que même l'avenir de l'homme est âgeuse. L'avenir de l'homme est âgeuse. L'avenir à travers quoi ? Les enfants, d'abord, qui peuvent ne même pas réussir à cause de ce taxe. Les femmes, qui peuvent être poussées à sortir d'un secteur d'autres choses qu'on n'a jamais souhaitées dans leur vie. Et je pense que les hommes qui font tout ça, c'est des éducations depuis la base, dans les deux de leurs familles. Parce que quand tu vois ton père et ta mère qui se sont très bien comportés, quel que soit le degré de haine, le degré de rancœur, il serait très difficile d'en venir tellement mais il est blessé même celle qu'on aime si l'amour est réel. Et je dis que ces hommes, batteurs d'hommes, des femmes, il faut sûrement les mettre dans... Parmi les souverains, il y a un émou, quoi. C'est des animaux. Très bien. Merci beaucoup, M. Maïga. Très bonne journée. Mise Konam, vous énumériez certains signes. C'est un signe. Voilà, je disais qu'il y a la dévalorisation. Il y a aussi le fait que votre homme vous isole. Parce que pour pouvoir brimer une femme, il faut l'isoler avec des amis, avec un entourage, même comme le petit public qu'on a, avec des gens avec qui vous pouvez échanger, votre famille avec laquelle vous pouvez partager. On ne peut pas. Parce que très vite, ça va sortir et ces gens-là, soit vont chercher à le rencontrer, donc vos témoins de mariage ou des amis qui sont à côté, vont chercher à le rencontrer pour lui demander des comptes. Voilà ce qui se passe. Donc, il va tout faire pour vous isoler de votre entourage. Ensuite, on pourrait dire aussi qu'il y a des habitudes qui s'installent dans le foyer. C'est-à-dire, sans se rendre compte, chaque fois, il y a une baffe qui part. Très souvent, on le prend comme ça. Pour nous, c'est fortuit, ça va passer, c'est parce que je ne me suis pas bien comportée. Et on pourrait dire même que les femmes battues justifient le comportement de leur conjoint. Madame Sagade Dogo nous appelle du Burkina. Bonjour, madame. Bonjour. Merci de nous appeler. On vous écoute. Je voudrais participer à l'émission. Vous y êtes. On vous écoute. Je voudrais parler par rapport à... Aux violences conjugales. Oui, oui, les violences conjugales faites aux femmes. Oui. Bon, vous savez souvent que ce ne sont pas les femmes seulement. Oui. Souvent, c'est les femmes aussi qui font des violences sur les hommes. Oui. Donc, il faudrait qu'on voit aussi sur ce côté. Oui, madame Sagade Dogo. Restez en notre compagnie jeudi prochain à partir de 13h15. on parlera donc des hommes battus. Voilà. Par rapport aux hommes-là, j'allais dire que souvent c'est un héritage. C'est un héritage. Au village, quand les hommes voient leurs parents frapper les femmes, ils se disent que c'est un droit. Donc, ça devient pour eux comme un droit aussi et par la suite l'enfant grandit avec. Très bien, madame Sagade Dogo. Merci beaucoup pour votre appel. Voilà. Et n'oubliez pas de regarder l'émission jeudi prochain à 13h15. Ok, merci beaucoup. Dernière partie de l'émission, les conseillers, il nous reste 10 minutes. Docteur ? Je voudrais simplement dire que... Pardon, on n'avait pas terminé avec les signes de Misco, non, pardon. Il y en avait juste deux derniers, mais en fait, je crois que j'en avais déjà parlé. Donc, le sentiment de danger, la peur pour ses enfants et puis surtout la peur du conjoint. Ça n'a rien à voir avec la reconnaissance de l'autorité du conjoint. Souvent, on a peur. Quand il est dans une pièce, on est stressé, voilà. Quand il rentre même du travail ? Quand il rentre, oui. La maison même prend une nouvelle dynamique. On ne veut même pas se retrouver dans la même pièce avec lui. Quand il rentre quelque part, on tique. On ne veut pas qu'il nous prenne de surprises et tout. Tout ça, c'est des petits signes en fait. Avant-coureurs. Avant-coureurs de la chose. Même pas avant-coureurs, ça a commencé à courir. En fait, on est en plein dedans, en fait. On est en plein dedans, on a peur pour notre vie, souvent pour nos enfants. Je pense que quand on commence à sentir ce genre de choses, surtout le premier point où on commence à s'installer dans des habitudes, où ils commencent à nous isoler, il faut essayer de prendre les choses déjà par la communication. Je crois que c'est les solutions qui vont venir maintenant. Et puis, pour ne pas que ça aille plus loin, parce qu'on aime, très souvent, on aime notre conjoint. On ne veut pas se séparer, on veut le guérir. Voilà, on veut le soigner. Madame Sagadro, je le rappelle, c'est notre toute dernière téléspectatrice à nous appeler. On va couper le téléphone pour permettre donc au docteur et puis à nos invités sur le plateau de faire leur conclusion. Docteur ? Alors, je voudrais dire simplement qu'on l'a dit tout au long de l'émission, la communication. Vous savez, la nature humaine ou la vie de l'être humain est une vie dynamique, je l'ai souvent dit. Ce n'est pas la seule communication qu'on peut y faire face. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'on évolue, qu'on prend de l'âge, qu'on a un certain niveau de vie, nos considérations changent. C'est parce qu'on a du mal à accepter que la vie est dynamique. Donc, on ne peut pas changer que ça pose problème. Donc, normalement, il est question que quand un enfant arrive dans le couple, quand par exemple, monsieur a une nouvelle nomination, madame a une promotion, c'est la chose qu'il faut s'asseoir pour discuter. Parce que c'est sûr que ça peut perturber énormément le fonctionnement antérieur qui était jusque-là et qui semblait tenu et qui peut être source de violences physiques ou verbales ou morales comme on l'a dit. Donc, la communication reste l'âme des hommes forts, je pense qu'on a dit. Et je voudrais encourager les uns et les autres parce que, même si on n'a pas eu le temps de relever, la conséquence pour les enfants est quelque chose de fondamental. J'ai vu des enfants pleurer parce qu'il y a eu des baguettes entre papa et maman et ces enfants-là, leur école, leur développement a pris un coup. Il est donc évident qu'on prenne conscience. Il y a même des enfants qui se retrouvent orphelins. Orphelins, bien sûr, quand ils sont morts. Et bon, ils vont, comme on l'a dit tout au long de l'émission aussi, reproduire cela dans leur couple et ça va y avoir une succession de violences qui ne payent pas. Donc, je voudrais interpeller les uns et les autres à aller à la discussion. Quand on l'essaye à deux et que ça ne marche pas, on a des amis, on a des professionnels qui peuvent nous aider à créer les conditions des échanges. Et je pense que ce que Mise Connel a dit, il faut éviter d'isoler son ou sa partenaire parce que l'isoler, c'est sûr que la bombe va éclater un jour et ce n'est pas bien pour notre sécurité. Merci pour continuer ce qu'il vient de dire. En termes de conséquences, c'est vrai que je n'ai pas pu avancer là-dessus, mais juste pour terminer, il est important de pouvoir, comme il a dit, communiquer. Parce qu'on peut très vite déraper. On a vu des films, des situations où il y a eu mort d'homme, que ce soit chez l'homme ou chez la femme. Et les enfants se retrouvent orphelins, abandonnés. Et les enfants qui sont confrontés même à cette situation, comme il l'a dit, peuvent reproduire à l'infini ce qui se passe entre le père et la mère chaque jour dans la maison. Donc, il est important de communiquer. Il est important de pouvoir asseoir les bases, d'aborder une relation avant d'arriver à un mariage, de se connaître, de voir aussi les signes avant-coureurs. On ne sait jamais, peut-être qu'on n'est pas compatible, peut-être que ça ne va pas fonctionner. Si je n'aime pas me faire battre, je ne vais pas rentrer dans une relation et me marier avec quelqu'un qui prend plaisir à le faire. Donc, pouvoir le détecter très rapidement afin d'éviter cela. Mais non, si on est capable de soigner cette personne, on y va, on s'engage et puis on essaie de soigner cette personne. Mais il est important pour les femmes de pouvoir s'exprimer. On est dans une société où on peut dire ce qu'on pense et ne pas se laisser éprimer. Même si le monsieur avec qui on est marié nous viole, ce n'est pas considéré comme un viol, il faut pouvoir le dire. Parce qu'accumuler, même un psychologue ne pourrait pas à un moment tout désamorcer, mais tout le temps accumuler, accumuler, c'est très, très néfaste. Et si vous vivez cette situation, il faut pouvoir aller rencontrer un spécialiste, échanger avec lui, ou bien vos amis, échanger avec eux pour voir comment régler la situation ou si c'est trop compliqué, sortir de la situation pour éviter vous-même de vous faire du mal en tant que femme. Très bien. Je pense que le docteur est déjà d'amour. On tout dit. Bon, moi j'ajoute qu'il faudrait qu'il y ait de l'entendre déjà dès la base quand le couple qui veut naître n'est pas compatible, il ne faudrait pas forcer. Il ne faudrait pas forcer. Il faut aller chez un imam, ou un pasteur et ils peuvent déjà prier pour vous pour voir si vous êtes compatibles ou pas quand ça se passe. Tandis que d'autres le font chez les marabouts. Je pense que... Bon, on ne va pas dire que personne n'est allé chez le marabout ici, mais bon, c'est une question de culture et de religion encore une fois. de mentalité. Voilà, et donc il faudrait qu'il y ait l'entendre déjà avant d'aller de l'avant dans le couple. Ne pas que les enfants, ça agisse sur la conscience des enfants futurs comme les enfants qui sont déjà là. Il faudrait qu'il y ait l'entente, la bonne ambiance. Voilà, si vous avez décidé de vivre avec une femme ou un homme, vous partez et puis vous demandez le conseil de tout un chacun, la famille, les amis et les collègues et puis c'est parti. Voilà, c'est tout. Jusqu'où non ? Moi, pour conclure, je voudrais revenir aussi sur ce que Mme Touré a dit, la base. Il faut qu'on essaie de rentrer soit dans nos familles ou dans nos communautés religieuses pour savoir réellement ce que c'est, ce dans quoi on s'engage. Voilà. Il faut, non, surtout comprendre la vie de foyer parce qu'il y a plusieurs étapes à l'intérieur. Quand on ne cerne pas réellement, le téléspectateur pasteur qui a appelé tout à l'heure, il a bien signifié, il faut connaître la place de la femme dans le foyer, il faut connaître la place de l'homme pour ne pas qu'il y ait de dérapage. Et cela, c'est nos familles, c'est nos communautés religieuses, en tout cas, tous les petits groupes qui sont organisés autour de nous qui peuvent nous donner ou même les thérapeutes, voilà, les professionnels qui peuvent nous dire comment faire. Et pour cela, je voulais faire un petit coco à mon père, spirituel, pasteur Haïti, c'est son anniversaire aujourd'hui. Joyeux anniversaire, papa, bisous. Joyeux anniversaire, pasteur, le thème de la communication. Tout à fait. Merci à vous, merci beaucoup docteur Brou, merci Miss Brou, merci Miss Touré, merci Miss Conant. Je rappelle le thème, c'était donc la violence, violence conjugale, le cas des femmes battues. On a eu de nombreux téléspectateurs qui ont appelé et qui ont demandé qu'on aborde le cas des hommes battus. Ce sera chose faite donc jeudi prochain parce que je rappelle que demain, on a le match des éléphantaux donc pas de rendez-vous en garde de contact. On se retrouve, vous vous retrouverez lundi avec beaucoup de plaisir, Mohamed Conté. Alors, avant lundi, samedi sur la 2, c'est une toute nouvelle émission qui fait son entrée dans notre grille des programmes. C'est samedi sur la 2, c'est une émission de détente présentée par la sémillante Christelle Cassie. Au cours de cette émission, vous aurez donc réponse à pas mal de problèmes conjugaux que vous pouvez rencontrer et une visite surprise sera faite à une famille. C'est samedi sur la 2, démarre donc ce samedi à 16h en direct du studio H. retenez qu'avec C'est samedi sur la 2, c'est vous qui faites la télé. Voilà, je serai très heureuse de vous retrouver dès jeudi prochain. Restez sur la TI2, nos programmes continuent. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501